Sur l'origine du feu, madame le maire, quand il y a une enquête qui a été ouverte et qui parle d'un incendie peut-être volontaire, qui vivait dans cet immeuble ? Qui pourrait vouloir mettre le feu ? Nous n'avons bien sûr aucune idée sur le sujet. Le procureur que j'ai eu encore hier me disait qu'il n'excluait aucune hypothèse à mesure qu'il n'avait pas trouvé de produit inflammable ou d'accélérateur de feu qu'il laissait justement tout ouvert. Et c'est vrai que moi, dès le ventredi, lorsque le ministre de l'Intérieur et le ministre du Logement sont venus à Vaud-en-Velin, j'ai demandé les moyens d'une enquête la plus complète possible parce que, je l'ai aussi beaucoup dit, nous sommes dans le moment du deuil, le moment où nous accompagnons les familles, les vivants, mais nous avons aussi besoin d'explications et de comprendre les causes du drame particulier. Nous le devons aux familles, évidemment, ces explications, mais nous le devons aux habitants de la ville. Et j'avais demandé que tous les moyens puissent être donnés. Le procureur m'a donc assuré hier qu'avec les justes d'instruction, l'enquête serait faite de façon approfondie. Une enquête approfondie. Vous aviez vous-même d'ailleurs affirmé qu'il y avait dans cet immeuble, autour de cet immeuble, aux immédiats de cet immeuble, des trafics de drogue. On dit d'ailleurs que ces trafics ont repris, malgré le désastre. Est-ce que vous le confirmez ? Est-ce que ça pourrait être l'une des pistes ? Toutes les pistes existent. Ce qui est sûr, sans faire les liens, je ne suis pas en mesure de les faire. Si, en revanche, vous me demandez s'il existe des trafics, évidemment, ce sont des alertes qu'on peut faire, des interventions de la police. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé. Mais désormais, ce que je demande, et ce que j'ai d'ailleurs l'occasion de demander, c'est que nous puissions avoir une police de façon continue. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il s'agit d'interventions certes régulières et des trafiquants ont déjà été arrêtés, des filières démantelées. Mais en réalité, nous sommes dans un mouvement de réinstallation. De réinstallation ? On a du mal, pardon, madame la maire, à imaginer ça. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle de façon régulière chaque fois. Parce que dans ces immeubles, en revanche, dans ces copropriétés, il y a déjà eu des montèlements de filières il y a quelques mois de cela. Et puis, les trafiquants sont revenus sur ce secteur. Et donc, la demande était relancée de recommencer le travail. Et en réalité, ce qu'il faudrait, c'est que la police nationale puisse être installée de façon permanente. Et puis, il faut retravailler la configuration urbaine du quartier qui facilite, évidemment. Et c'est l'ensemble de ces sujets que je vais aborder. Parce que je demandais un rendez-vous à la Première Ministre. ... ... ... Sous-titrage ST' 501